Salut les filles ! Alors aujourd'hui premier vlog donc je sais pas s'il va être terrible mais bon on va faire avec donc aujourd'hui je veux faire une review sur ce produit là enfin sur cette palette de maquillage donc c'est celle de Too Faced c'est celle de Natural Eye voilà donc sachez que cette palette existe aussi en Smoky Eye donc vous avez plusieurs couleurs de Smoky donc ça se présente comme ceci voilà donc vous avez vous avez ici les ombres à paupières donc là les highlighters là les fins de base ici vous avez ou ce qui peut servir d'eyeliner ou ce qui se met juste ici là ensuite vous avez ici un tiroir avec un pinceau donc voilà vous avez une mousse comme ça bon c'est pas top et vous avez un petit pinceau là par contre qui sert à poser en fait par exemple cette couleur ici voilà ce couleur là pour la poser ici donc voilà ensuite vous avez ici donc j'arrive à les retirer parce que j'y arrive pas tout le temps vous avez des cartes voilà c'est bon donc je vais poser ça donc vous avez des cartes voilà donc qui correspondent en fait au look que vous pouvez faire en fait avec la palette donc vous avez du plus naturel au plus je vais pas dire extravagant mais un peu comme ça quoi plus coloré donc pour commencer vous avez le Day voilà donc c'est celui-là donc qui correspond en fait aux trois premières ombres à paupières donc que vous voyez ici donc qu'il s'agit de l'arbre pierre qui s'appelle heaven c'est que s'appelle velvet revolver excusez moi pour l'accent et la sexpresso ici donc vous avez ici donc ça vous montre exactement où vous devez les placer et enfin voilà quoi c'est bon c'est écrit en anglais même si vous pouvez acheter en ces forts à france c'est écrit en anglais donc bon c'est pas légèrement embêtant en fait parce que le dessin le dessin il montre quand même bien ce qu'il faut faire où il faut placer les choses et tout ça donc les fards c'est bien ensuite vous avez la classique donc ça c'est ce que je porte en ce moment mais avec la lumière on voit pas trop hein enfin je pense pas donc classique ça donne ça voilà voilà je sais pas si on voit vraiment bien voilà donc classique ça correspond au 3 du milieu en fait là au 3 du milieu donc c'est silk teddy push up et erotica donc les noms de deux les noms des fards sont très sympas je trouve quand même c'est assez original et vous avez la dernière qui s'appelle fashion donc la fashion c'est les trois dernières donc vous voyez c'est des couleurs vous voyez c'est du doré donc honey path coco puff ici donc il va se mettre aussi ici là et vous avez le nude beach beach pas dire trop sinon c'est pas le même mot donc voilà donc c'est pratique ça c'est vachement bien moi après vous êtes pas obligé de suivre des cartes hein franchement vous faites ce que vous voulez mais pour un début c'est pas mal quand même de suivre donc voilà donc les ombres de pierre donc il y en a neuf donc c'est des ombres aux pierres les aléateurs sont bien enfin elles sont bien pigmentées et tout franchement c'est vachement pas mal ça va rien dire ce que je viens de dire vachement banal donc en fait elles sont super bien pigmentées tout ça les elles sont faciles à estomper elles tiennent bien bon avec une base en dessous un futur matin base en dessous donc avec une base elles tiennent bien les aléateurs sont pas mal et voilà quoi c'est une bonne palette bon elle coûte elle doit coûter dans les 35 euros je crois voilà donc ça c'est quand même 35 euros donc mais bon c'est vrai que les palettes elles sont un peu petites c'est à dire que les éliteurs sont très grands et le reste est tout petit voilà donc le reste est vraiment tout petit c'est à dire que mon doigt à côté voilà donc pour les swatch ça c'est l'highlighter de la palette day ici on a velvet revolver donc bon ça c'est un new d'un an on vous met ici et là c'est le sexpresso donc tout ça enfin ces trois là c'est pour la palette day en fait la plus la plus simple je veux dire donc après vous avez si j'arrive à nettoyer les doigts voilà voilà ensuite vous avez la palette classique donc celle que je porte en ce moment donc ça c'est l'highlighter bon en fait il est plus il est démon cela c'est des maths déjà oups les far day c'est des maths les autres c'est que des irisés donc la palette classique elle est irisé donc là on voit pas très bien mais en fait c'est plus rose et plus métallique ensuite vous avez le push up donc il y a un marron enfin marron rosé irisé et vous avez le erotica voilà donc pareil ça c'est un marron plus foncé avec des teintes dorées dedans il est très joli et donc pareil irisé c'est pas et enfin j'en mets partout pour finir vous avez la palette fashion donc ça c'est le l'highlighter donc qui est rose avec des paillettes je ne sais pas ils sont très pas enfin très pailleté non mais voilà donc le honeypot donc qui est un très beau doré le honeypot je trouve j'aime beaucoup la couleur et le coco puff voilà donc qui est marron foncé doré en fait donc ça c'est plus pour le look ouais de soirée quoi parce que bon ça en plein jour bon après vous faites ce que vous voulez moi je vais pas venir vous dire ah non fais pas ça non 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 vous faites ce que vous voulez voilà donc vous voyez qu'elles sont assez dur à enlever quand même hein bon évidemment y'a pas des mecs qui ont dessus mais elles tiennent bien hein elles sont bien elles sont bien pigmentées quand même donc voilà donc ça la palette too faced natural eye donc pour faire des tons enfin pas vraiment nude parce que bon celui là il est pas super nude quand même hein franchement ces deux là ils sont portables en journée hein moi je vous le dis là j'ai le classique bon voilà je vous remontre mais euh d'ailleurs j'ai peut-être pas assez vidéo aussi quand même bon mais il y a la lumière elle est pas top hein non plus bon voilà les prochains donc voilà donc la palette too faced qui existe aussi en smokey eyes euh euh disponible chez sephora enfin moi je l'ai acheté là donc 35 euros à peu près et voilà donc ça c'était ma review sur Too Faced donc premier vlog donc bon euh j'espère que ça vous a plu et puis euh ben tenez moi au courant si vous voulez d'autres reviews sur d'autres produits que j'ai peut-être dans la wish list ou que je vais mettre dans mes achats que j'ai acheté donc euh si vous voyez que je les ai achetés ben vous pouvez très bien me demander une review qu'est-ce que j'en pense euh voilà tout ça quoi voilà voilà bon ben ça va être bon là je pense hein donc euh salut les filles